mesdames et messieurs amis fidèles à congo live télévision bonjour et bienvenue sur congo live télévision j'ai reçois pour vous messieurs moïse rangy pour parler de ses verdicts dans ses procès corneille n'a n'a et consor messieurs moïse bonjour et bienvenue de nouveau sur congo live télévision je vous en prie david bonjour bonjour également à tout le monde la justice congolaise la justice militaire la cour militaire la bombay kinshasa a condamné corneille nara et consor à peine de mort comment vous personnellement un taille qui est analyste indépendant et citoyenne congolais vous analysez ces procès alors il faut ici dire que ces procès loin d'être effectivement tout ce que vous avez remarqué avait un caractère pédagogique c'est une initiative qui va d'abord sanctionner et décourager tous ces criminels tous ces aventuriers qui se sont permis effectivement de contribuer négativement à la souffrance du peuple congolais mais loin de là ça va permettre à ce que ça va dissuader d'autres compatriotes qui seraient tentés de regagner effectivement la rébellion le dien 23 et généralement toute la coalition rdf 1 23 à n'est pas emboîté ces chemins là donc personnellement je salis en tout cas l'initiative encore qu'il faut maintenant que les gouvernements et c'est un peu de multiplier les efforts pour qu'on parvienne à mettre la messire toutes effectivement les personnalités qui ont été sanctionnés tous les leaders de la rébellion dien 23 corneille nanga y compris condamné à une peine de mort bertrand ici moi qui est aussi l'un des leaders de la rébellion dien 23 et toutes leurs bandes donc je crois que ce qui va suivre c'est effectivement les efforts qui doivent être déployés par les gouvernements en vue d'appréhender ou de mettre la main sur ces gens vous savez qu'ils se retrouvent parfois à l'ouganda parfois ils font ils font des petits sauts au niveau des kiwanja et même dans les territoires des massicis ou plutôt dans les retours en général donc c'est vraiment possible de mettre la main sur et de les sanctionner sévèrement c'est pas pour la première fois que nous entendons de verdict tomber pour peine capitale à quoi ceci sera différent de ces autres procès alors je crois que la marque par rapport à ces procès c'est que d'abord il est à il a été tenu au moment opportun le moment était vraiment indiqué vu la situation que nous traversons vous êtes sans ignorer que tous ceux qui ont été effectivement sanctionné par la haute cour militaire c'est déjà qui sont entrés en tout cas de guider et de gérer cette rébellion et ça valait donc la peine de les décourager et de les sanctionner pour qu'ils essaient un peu en tout cas d'arrêter de nous faire ce qu'ils sont entrés de en tout cas de commettre en république démocratique du congo et notre élément très important c'est que ce qui était dorénava reconnu comme des congolais mais en serva bien évidemment cette coalition rdf afc aujourd'hui nous ne comptons plus parmi nous donc c'est déjà qu'ils ne sont plus au vrai sens du terme des congolais c'est des traîtres et qui n'ont plus effectivement ces droits-là de se prévaloir comme état des congolais pensez-vous que ce procès sera d'une manière ou d'une autre et quelque chose qui pourra faire paire à d'autres personnes absolument en série et aller dans la rébellion 23 je l'ai dit d'entre dg je vous rassure que ça va dissuader d'autres compatriotes nombreux d'ailleurs qui sont tentés de rejoindre la rébellion 23 pour servir la cause de l'ennemi il ne faut pas facilement effectivement prendre cette autre orientation justement parce que ils vont aussi effectivement se voir et très effectivement je vais dire ils vont se retrouver dans les mêmes paniers que leurs leaders et c'est donc un signal très fort qui doit être qui ne doit pas en tout cas à souffrir d'aucune application on doit aller au delà rechercher d'autres leaders aussi de cette rébellion surtout des congolais elle est découragée à continuer à faire ce mois c'était pour qu'on nous a parlé de la peine de mort cela n'a jamais été mis en application à république démocratique du congo pensez-vous avec ses dernières condamnations on aura l'application la peine de mort en tout cas avec la bravoure et la détermination qui anime l'actuel vice-ministre vice premier ministre de la justice constat moutinba nous osons croire qu'il va aller au delà en faisant de telle sorte qui est en tout cas l'application et le respect strict de toutes les sanctions qui ont été effectivement prises à l'endroit des leaders de la coalition 1 23 rdf afc j'ai confiance personnellement en lui et j'ose croire qu'il ne va pas se limiter à ce niveau là il faut qu'on aille au delà il faut connaissez un peu aussi et dissuader d'autres brebues galaises qui continuent effectivement à servir la coalition rdf 1 23 à se resaisir et c'est à travers effectivement des réformes de ce genre qu'est ce que vous attendez de ces procès à son débit et aujourd'hui est ce que c'est que vous attendez de ces procès ce qui a été réalisé bon déjà c'est un premier pas qui vient d'être franchi nous souhaitons qu'on essaie un peu en tout cas de déployer assez des fonds pour parvenir à appréhender tous les leaders de cette coalition 1 23 rdfc afc surtout des congolais parce que vous le savez mieux que moi cette rébellion est composée par des congolais et même des étrangers notamment des rwandais et des ougandais s'agissant des congolais qui ont trahi la république je crois qu'il faut qu'ils paient aussi les lourds prix de leur trahison et c'est vraiment dans cette logique là que le ministre actuel de la justice et c'est un peu de s'inscrire loin de là vous vous remarquez également que c'est un procès qui est simple et en tout cas des données il lueur d'espoir par rapport effectivement aux victimes des atrocités perpétrées par les rebelles d'inventoie je crois que c'est déjà qui ont besoin des réparations ils ont besoin d'être soulagés ils ont traversé des moments difficiles et lorsqu'ils voient les responsables ou les auteurs qui ont commis les crimes auprès effectivement de leurs membres des familles et de leurs proches être sanctionnés par la justice ça donne quand même quelque chose d'ouf et je crois que c'est donc un ouf de soulagement qui déjà se trace sur le visage de toutes ces victimes des atrocités perpétrées par le rwanda en république démocratique du congo pour qu'on est dans les consorts les ministres de la justice costa moutamba a dit qu'il va s'engager à veiller à ce que la peine de mort soit appliquée sire et pour que cela servait d'exemple à d'autres personnes qui tenterait y aller dans la rébellion contre la république démocratique du congo j'ai rappelé ici qu'on a été condamné par accoutumance où il a été condamné par deux faux il n'est pas il n'était pas la physique n'est pas au moment à vous qu'elle est qu'elle est le droit et même au niveau de l'eau grande voilà quelle est cette politique qui pédé la justice mettra en place pour mettre la main sur nara parce qu'on sait que c'est pas facile aussi des maîtres et la main sur quelqu'un qui a été déjà condamné il sait déjà comment il doit se protéger face à cela pensez-vous que ce sera aussi facile d'attraper comme il est possible c'est possible l'état congolais à tous les services à sa disposition nous avons l'armée nous avons l'anr nous avons effectivement toutes les unités de la police que vous connaissez nous avons également les jeunes résistants patriotes ou azalendo les vdp qui sont plus qu'engagés à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement une fois on essaie un peu effectivement de mettre à profit tous ces services je crois que c'est possible qu'on puisse mettre la main sur lui certainement certainement nous allons porter plainte devant la cpi contre kagame a annoncé le ministre de la justice constamment tamba qui décrit paul kagame comme un sanguiné comme un criminel de guerre si la cpi ne le fait pas donc nous serons obligés de proposer aux présidents de la république de pouvoir nous retirer d'istati d'euro très ambitieux ces ministres alors moi j'ai toujours envisageux de mettre la main sur mon kagame moi je vois la visage c'est là pensez vous qu'il y arrivera un jour effectivement c'est déjà une chose que plusieurs autorités n'ont pas si dire n'ont pas si les prédécesseurs de constamment tamba n'ont pas eu ce courage là bien que certains considèrent ça comme état du floreclore et du populisme mais moi j'essaie je pense qu'il faut essayer de ressortir les côtés positifs du courage qui anime l'actuel patron de la justice quand il dit qu'il est prêt à saisir la cour pénale internationale il menace la cpi effectivement et traduit paul kagame en justice mais c'est une bonne nouvelle pour le congolais d'aucune ignore l'implication ou du moins les degrés des soutiens des kagame aux côtés de la rébellion 1923 rdf afc et l'onu elle-même l'a reconnu à travers plusieurs rapports qu'il a mis en place qu'il a effectivement publié les experts de cette organisation mondiale se sont rendus en république démocratique du congo et ils ont palpé du doigt la réalité ça sera donc un ouf de soulagement si toutes les victimes tous les congolais qui ont perdu les l'air au cours de ces accrochages au cours de cette guerre ingiste qui perdit ça fait déjà près de 30 ans voie si on va tous en tout cas et effectivement voir kagame s'est retrouvé au niveau de la haie et même auprès d'autres grandes juridictions internationales ça nous fera vraiment du plaisir la cour militaire a également prononcé l'interdiction pour tout le prévenir d'exercer des droits civiques politiques ou civils de voter ou d'élection et d'être nommé à des institutions étatiques pendant du genre c'est des mesures fortes qu'il faut encourager on ne peut pas être aussi indifférent ou complaisant face à des criminels c'est déjà qu'ils sont entrés de s'aimer terreur et désolation aujourd'hui si nous sommes à plus de ça et une agglomération déjà passé sous le contrôle de l'ennemi c'est à cause aussi effectivement du coup des mains apportées par ses congolais traîtres d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse les appeler des congolais c'est des traîtres aujourd'hui que nous comptons plus parmi nous je vous dis si nous sommes à plus de ça et une agglomération sous le contrôle de l'ennemi à outchou à massisi à niragongo à l'oubéro beaucoup des villages beaucoup de groupements beaucoup de localités aujourd'hui sont passés sous le contrôle de l'armée rwandaise justement parce que ces gens ont eu effectivement le soutien de certains congolais qui les ont permis de mettre à mal notre souveraineté et l'intégrité du territoire national lorsqu'on est simple de les sanctionner en tout cas c'est c'est quelque chose qu'il faut saluer à moins qu'on ne soit pas vraiment congolais pour avoir pitié de quelqu'un comme nanga vous savez combien d'argent il a eu nanga dirigeait toute une grande institution d'appui à la démocratie qu'on appelle cni mais à la dernière mise il décide de trahir la république même chose avec les magloirs paloukou et toute la bande les bertrab ici moins qu'on soit c'est des traîtres qui ne mérite que les soins qui leur a été effectivement donnée par la haute cour militaire donc moi je n'ai pas pitié envers ces gens je ne sais pas qui paie en tout cas et c'est un peu de cautionner toutes les bêtises qu'ils ont commises en république démocratique du congo et faire comme si on a pitié des absolument pas corne nanga savait que les éléments f5 23 commettés ou allait commettre des crimes a fait savoir à la cour militaire des la cour a noté que corne nanga n'a rien fait pour arrêter secret il est pénalement responsable de tous ces crimes commis par les éléments à dire c'est très clair c'est vraiment très clair je vous dis qu'il est parmi les gens aujourd'hui qui mérite en tout cas un châtiment au vrai sens du terme au regard de son implication et de son soutien aux rebelles au rwandais d'ailleurs parce que nanga fait c'est un égaré c'est un congolais qui a été certainement il a tout récit la république mais je ne sais pas quel diable qu'est ce qui lui est arrivé pour qu'il parte de l'autre côté il y en a qui disent que non il y aurait des incompréhensions entre lui et les présidents actuels des gisements et des carrés miniers qui lui appartenaient qui seraient confisqués par les régimes en place mais ce que c'est pour autant qu'on doit en tout cas aller prendre les armes contre son pays quelles que soient les frustrations qu'on peut avoir je ne pense pas qu'il est recours aux armes et puis c'est très la voie appropriée pour est simple de réclamer ce qu'on pense être et des soins il ya plusieurs moyens qui sont effectivement encadrés par notre constitution à travers lesquels l'on peut s'exprimer et revendiquer ce qui c'est qui c'est qui revient à quelqu'un ce n'est pas ce que lui l'a fait il a donc trahi d'aller il a décidé d'aller trahir la république et je crois que il ne mérite que ça condamné à mort voici la réponse de corne nanga juste après que ce verdict soit tombé corne nanga réagi et parler d'une aventure d'une justice malade au service de tisekedi dans une démocratie vermouli cette époque judiciaire nauséabonde confortait les combats pour les normalités démocratiques en république démocratique et du congo tous les actes de justice posés sous tisekedi fraudeuse des élections en 2023 c'est le début de ces similacres et des procès nous sommes débordés d'adhésion et des soutiens a déclaré le président de l'afc corneille nanga comment vous qualifiez cette réaction de corneille nanga juste après sa condamnation bon il ne pouvait que faire ça il ne s'impète et justifier mais au fond d'ailleurs il fait savoir qu'il ya des adhésions massives cette fois ci ça ça s'appelle manipulation c'est une propagande qu'ils essaient un peu effectivement de divulguer de relayer comme pour manipuler l'opinion tout le monde le sait et moi je vous dis que personnellement je ne soutiens vraiment pas la démarche de corneille nanga je ne soutiens absolument pas quel que soit tout ce qu'il peut dire les faits pour lui de prendre les armes contre la république et d'aller effectivement comploter contre la terre de ses ancêtres le patrimoine effectivement de ses enfants de ses alliés c'est grave c'est grave en tout cas et je ne pense pas qu'ils puissent avoir des raisons pour justifier cet état des choses c'est que la justice vient de faire c'est ça c'est l'état congolais la justice la haute cour militaire se prononce au nom du peuple congolais et il doit subir ça il va vraiment payer le lourd prix et sa traîtrise la suite de ces processus des lois n'a ici on en parlait pour la fin de cette émission avec un messieurs moïse et hangi vous aviez entendu que les processus et des dialogues continue ils sont en train de mettre tout en oeuvre pour voir comment est-ce que le deux présidents ces deux républiques pouvaient pourra se mettre sur une table enfin de discuter sur la question de l'est du pays ma question messieurs moïse que cette fois ci s'il arrive que le deux présidents se mette à table en fait des dialogue et sur la question de l'est de la république démocratique du congo quelle est votre ou bien quelles sont vos exigences que vous mettez déjà en avance face à kagamé ou vous comme la société civile qu'est ce que vous proposez au gouvernement congolais face à kagamé c'est une même table au niveau de l'angola alors ce serait d'abord un cauchemar si le président qui s'est guédi peut se rencontrer avec agamé pendant ce climat tendu il y a eu des préalables qui ont été soulevés par le gouvernement à louanda en aéropie et même en boujoumoura ce qui gagne parvient à respecter effectivement tout ça bon on peut envisager la possibilité des maîtres et ensemble ou de maîtres et effectivement sur une même table le président c'est ce qu'il dit et pour le kagamé mais à ce stade avec tout ce qui prévaut sur le terrain je ne trouve pas opportun pour le président ce qu'il dit de rencontrer monsieur le criminel paul kagamé en tout cas le moment n'est pas bien indiqué ce n'est vraiment pas opportun parce que vous savez que nous sommes en position de faiblesse sur terrain et si on s'engage dans une approche des négociations nous serons obligés de nous incliner aux caprices du rwanda et on sera donc dans l'obligation de d'approuver tout l'agenda qu'ils auront et les faire des concessions qui vont encore coûter cher aux générations futures les gouvernements congolais doit plutôt s'assumer et c'est un peu de privilégier le front militaire maîtres et à des bonnes conditions non militaires et fardessé et les jeunes vdp patriotes ouazalendo pour qu'ils se battent et qu'ils essaient un peu en tout cas de pousser la menace très loin bouté l'ennemi hors d'état des nuits mais c'est que nous sommes entrés d'approuver si l'imposition des états unis ça ne va pas vraiment profiter en rire la république démocratique la trêve humanitaire on l'a vu façon l'ennemi l'a boycotté c'était des affrontements qui était toujours à rendez vous jusqu'à présent nous sommes censés on était censés respecter le fameux cesser les faits mais ce n'est pas le cas parce que les 1 23 continue à gagner du terrain n'y a qu'à comment est tombé pendant que nous sommes toujours dans cette logique là qu'à n'y a pas en parlant même pas qui on va même chose et même dans les territoires de massy si la situation reste tendue d'où l'importance et l'urgence pour le gouvernement congolais et de démarrer aussi en alerte aux aguets et de laisser les oazalendo continuer à lancer les offensives militaires contre l'opposition de l'ennemi qui est de continuer effectivement à se laisser d'y pé par tous ceux que nous sommes entrés de recevoir de la part des américains à même temps je réalise personnellement que les états unis jouent à la politique de deux poids des mesures ils se font passer comme des facilitateurs comme des gens intermédiaires mais déjà c'est des juges et partis ils sont entreprise en tout cas et c'est positionné du côté du rwanda on finit par un message à tous c'était les spectateurs de congolais télévision qui s'inquiète aujourd'hui de cette situation dans l'est de la république démocratique du congo et qui n'accordent depuis la confiance à ses autorités congolaises chers vaillards militaires chers compatriotes vous êtes des héros vivants nous sommes dans une situation très exceptionnelle où la république est menacée par une agression étrangère nous avons certainement des difficultés d'ordre interne et difficultés de gouvernance les politiques aussi qui s'ingèrent dans la gestion de la guerre mais cela ne doit pas en tout cas vous poussez à croiser les bras ou à en arriver au point où vous essayez un peu de vous décourager foncez avancez continuez à défendre valablement l'intégrité du territoire national nous vous soutenons nous sommes derrière vous nous sommes également derrière le vdp les jeunes résistants à zarendo nous sommes en train d'éviter d'autres congolais de bonne foi des philanthropes à soutenir les déplacés des guerres qui sont très nombreux autour de goma et à faire en sorte que le gouvernement prenne ses responsabilités en vue de rétablir l'autorité de l'état ne perdons pas l'espoir c'est encore possible que la paix revienne c'est encore possible que ces milliers de déplacés regagnent leurs villages respectifs et que nous puissions encore bouter hors d'état de nuit cette menace nous allons encore nous allons avoir et mamadoundala et baouma au sein de nos frdc au sein même de nos alentos et ses compatriotes vont nous aider à tout cas à mettre un terme à cette barbarie rwandaise et ougandaise les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de votre fidélité merci à monsieur moïse bon début de week-end sur vous merci david merci à tout le monde c'était un plaisir pour moi d'être là encore pour parler de la question sécuritaire chers téléspectateurs nous vous remercions également pour votre attention et intérêt accordé sur congolais télévision aidez nous également à partager cette vidéo à partager nos analyses et les informations qui nous essayent un peu de vous fournir à d'autres compatriotes qui ne sont pas en tout cas scotter ou qui ne sont pas suffisamment informés par rapport à ce qui se passe ici à l'est de notre pays de votre pays rejoignez nous au plus de sa 43 9 9 25 42 946 non à 9 25 42 946 moïse angui vous allez nous à plus tard